C'est dès le 18 avril dernier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec cette nouvelle et pas n'importe laquelle que les élus maorais ont regagné l'île cet après-midi après une tournée marathon de deux semaines en métropole. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, devrait se rendre à Mayotte juste avant la consultation des maorais sur la départementalisation, une consultation prévue en 2009. Les élus étaient justement partis à Paris pour défendre ce statut tant revendiqué par les maorais. Gauthier Casasus et Ibrahim Dogou. Les retrouvailles étaient d'autant plus chaudes que la délégation maoraise ramenait de Paris, à défaut de signature, de bonnes nouvelles. Les dits conseillers généraux et parlementaires du Mayotte d'hier et d'aujourd'hui ont remis en main propre la résolution votée le 18 avril à l'unanimité au Premier ministre et au Président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Un acte fort puisqu'il s'agit du premier texte juridique demandant aussi clairement la consultation des maorais. Nous avons tous convenu qu'effectivement il va falloir d'abord bénéficier les choses, voir l'adaptation des textes, parce qu'il y a encore aujourd'hui des textes qui ne sont pas applicables ici. Donc voir comment est-ce qu'on va adapter ces textes et quelles en seront les conséquences. Aujourd'hui, je peux être sûr, nous pouvons tous être sûr, que d'ici avril 2008, 2009, nous serons consultés. Et d'ailleurs, il est prévu que le Président de la République vienne ici avant cette date. Donc je crois qu'à son arrivée, à sa visite, il donnera cette date. Je dirais aussi que c'est une décision qui n'appartient qu'au seul Président de la République, de fixer la date. Donc nous attendons qu'il se prononce. Le gouvernement s'est engagé à ce que ce vœu soit respecté. Donc maintenant, nous allons rentrer ici en local.